Musique Je suis à présent avec Pierre Richaud qui est le président du club d'astronomie de la Presqu'île à Saint-Nazaire qui est présent au village des sciences pendant la durée de cette fête de la science. Le club d'astronomie il existe depuis combien de temps et il y a combien d'adhérents ? Depuis 1999 nous sommes en moyenne 20-25 adhérents. Il y a eu une époque quand nous intéressions toute la Presqu'île nous étions montés à plus de 40 mais depuis on a essaimé et donné naissance à d'autres clubs des environs. Vous êtes victime de votre succès ? Absolument mais on partage tout en commun avec les copains. C'était une évidence pour vous d'être ici aujourd'hui ? Chaque année, chaque année depuis plusieurs années, je ne sais plus, 10-15 ans à peu près et très heureux de pouvoir avoir des enfants en face de nous que l'on initie un petit peu aux bases de l'astronomie et qu'on espère bien un jour voir nous rejoindre quand on fait des soirées publiques au tumulus ce que l'on fait mensuellement si le temps le permet en invitant gratuitement parents et enfants et bien sûr espérer que parmi les adolescents, il y ait des gens qui viennent chez nous nous rejoindre et partager nos activités ludiques. On peut commencer à quel âge l'astronomie ? Il y en a qui tombent dans la soupe dès l'âge de 6 ans et quand on va dans les écoles, nous sommes toujours étonnés de tomber sur un petit garçon une petite fille qui en sait presque autant que nous déjà Donc dès assez jeune finalement ? Dès qu'on sait lire, on va dire et puis dès qu'on est un petit peu curieux de la chose de la nature Qu'est-ce que vous proposez aux enfants qui viennent vous voir là sur votre stand ? De façon basique, c'est l'observation du ciel donc leur dire que s'ils ouvrent les yeux qu'ils sont dans un endroit propice à savoir sans pollution lumineuse ils vont voir plein de choses et on leur explique un petit peu comment ça marche comment se reconnaître et à côté de ça, on aborde un petit peu le système planétaire avec le mouvement de la Terre, de la Lune autour du Soleil, tout ça et un petit coup d'œil dans un télescope pour les appâter, pour les inciter à venir voir en vrai de nuit ce que l'on peut voir avec nos appareils Ça reste le plus attractif pour les enfants, c'est le télescope ? Total moral, le télescope, ils cherchent toujours comment on fait pour voir la Lune alors qu'on est dans une salle Bon là pour la Lune c'est un peu tôt là aujourd'hui, non ? Non, vous l'avez On peut la voir ? Vous l'avez, vous l'avez Oui, on peut la voir Vous jetterez un coup d'œil et puis vous verrez qu'on vous la montre on triche juste un petit peu Vous allez me montrer la Lune, vous me promettez la Lune alors on va voir ça Merci beaucoup Je vous en prie Je vais me prêter au jeu et tester mes connaissances en matière de tri Alors je vous laisse me diriger, comment ça se passe ? Tout à fait, donc en fait ça se passe comme un jeu de loi que tout le monde connaît On lance le dé et puis on arrive sur des cases où on aura différentes questions Donc c'est un jeu qui permet de vraiment parler de la réduction des déchets qui est adapté à un public jeune, notamment les écoles ce qui est notre cœur de cible Il reste un public jeune quand même Exactement Et on a différents thèmes de questions Alors on y va ? Par exemple, je vous laisse lancer le dé 5 1, 2, 3, là Question bleue Tu parlais au jeu des 1000 euros Question le réveil Donc sur ta boîte de céréales tu peux voir ce logo Alors ce logo, c'est le petit logo ici Oui, ça veut dire quoi ? C'est ça ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Soit c'est un produit recyclé Soit c'est un produit qui sera recyclé Ou soit c'est le fabricant de l'emballage qui paye une taxe pour sa valorisation ou son élimination Moi spontanément, j'aurais dit la 2 Alors la 2, c'était C'est un produit qui sera recyclé Oui Donc non, c'est pas la bonne réponse Donc souvent on se trompe mais ce petit logo, ça veut dire que le fabricant paye une taxe Ouais, je me doutais que c'était un truc compliqué finalement Voilà, c'est ça D'accord Voilà, on continue Pour changer de couleur, ça serait bien Orange C'est ça ? Ouais, c'est ça Bon, on va poser une question orange C'est la rentrée des classes Tu achètes un cartable tout neuf tous les ans et tu jettes l'ancien Tu achètes un cartable tout neuf tous les ans et tu donnes l'ancien Ou est-ce que tu réutilises ton cartable s'il est en bon état ? Je réutilise mon cartable C'est bien Bonne réponse Donc là, tu avances de 2 cases Ouais, j'ai des points bonus Et après, je relance le dé ? Et après, on relance le dé ? Ouais, j'essaye de faire 6 pour arriver sur le violet Ouais, bien joué, Anise 13 Donc on part Une autre question Donc combien de fois le papier peut-il être recyclé ? 3 fois ? 7 fois ? Ou 15 fois ? Alors on va dire 7 fois comme la vie des chats C'est ça, exactement Mais on ne vit les chats Je dis n'importe quoi en plus 7 fois ? Le papier peut être recyclé 7 fois ? Je ne savais pas, c'était un peu du pif 3 cases Ah oui ! Ah oui, on avance en fonction de ses bonnes réponses Ça y est, je commence à rentrer 19 questions, Violette Alors, question maison Tu fais tomber ton verre d'eau sur la table Est-ce que tu utilises de l'essuie-tout ? Est-ce que tu utilises une éponge ? Ou est-ce que tu attends que ça sèche ? J'ouvre la fenêtre, j'attends que ça sèche Non, non, j'utilise une éponge quand même Exactement Mais pas de l'essuie-tout Et voilà Ma maman m'a appris que le sopalin, ça ne servait à rien C'est très bien Il y a toujours autre chose pour le remplacer Et ça évite de le jeter Je t'ai bien élevé Bon, bah super ! Merci pour cette petite invitation Merci Puis on vous invite à faire le jeu vous-même On peut gagner quoi à la fin ? Alors, on gagne On devient un génie du tri Et de la réduction des déchets Ah, c'est bien ! Super, merci !